Voici l'audio du commentaire concernant Esaïe 59, les versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. Commentaire Esaïe prophétise au peuple de Dieu qui fait le mal et se demande pourquoi l'Éternel ne répond pas. Encore aujourd'hui, de telles demandes se font entendre. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi pas de réponse? Pourquoi la misère dans le peuple de Dieu? Verset 2 Voilà pourquoi la vaine manière de vivre alors que le Seigneur veut un peuple saint. Le Seigneur ne veut pas de division. Le Seigneur ne veut pas de rancune, de médisance, de vod, d'adultère. Non, ce que le Seigneur veut, c'est un peuple saint. Un peuple qui aime. Un peuple qui aide. Un peuple qui pardonne. Un peuple qui proclame sa gloire. Voyons dans 1 Corinthien, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'érite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas dans le plan du Seigneur, si ta vie n'est pas en règle devant sa face, si l'amour que tu as dans ton cœur n'est pas l'amour qu'il te demande d'avoir, repends-toi et reviens dans sa voie de justice et d'amour. Il saura te répondre. Esaïe, chapitre 1, versets 18 à 20. « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, toi qui es le roi, ta bouche a parlé. Que notre cœur entend, que notre manière d'être soit modelée par ton esprit et ta parole, pour que nous soyons toujours selon le modèle que tu nous as laissé. Et ce modèle est rempli d'amour. C'est ton Fils Jésus. Amen. Merci, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.